Une héroïne de la résistance sénégalaise contre la colonisation. Aline Sitewe Diata est née vers 1920, à Cabros, un village situé dans la région de Ziegenchor, au Sénégal. A un moment où le pays était sous la colonisation française. Son père est mort alors qu'elle était encore petite. Son oncle paternel, Ella Baline Diata, assure le reste de son éducation. Jeune et orpheline de père, Aline quitte Cabros et part travailler comme docker au port de Ziegenchor. Le travail était compliqué, ce qui fera qu'elle finisse par rejoindre Dakar pour y travailler comme bonne chez un colon, à l'âge de 18 ou 19 ans. A Dakar, en 1941, Aline Sitewe aurait reçu une révélation l'invitant à retourner en Casamance. Une version de son histoire laisse savoir qu'elle a d'abord refusé d'obéir à l'appel qui lui était adressé. Ce refus fera qu'elle soit paralysée et ramenée en Casamance où elle retrouve sa mobilité. Mais Aline Sitewe a dit non à la colonisation. Dès son retour en Casamance, elle invite ses concitoyens à la désobéissance civile. Elle encourage des mesures comme refuser de payer l'impôt. Elle invite ses pères à abandonner la culture des arachides voulues par les Français au profit de celle du riz. Elle les invitait également à refuser de s'enrôler dans l'armée française. Cette résistance politique n'était pas la seule où s'engageait Aline Sitewe. Elle invitait ses acolytes à tourner le dos à la culture du colonisateur. Elle se disait porteuse d'un message divin et appelait les villages voisins à retourner aux sources et pratiquer des cultes qu'elle a instaurés ou encore d'autres qu'elle a réhabilités. Elle a gagné en popularité et est considérée comme prêtresse et prophétesse. Alors que la France venait de subir une défaite face à l'Allemagne en 1940, la résistance de Aline Sitewe Diata suscite de très grandes inquiétudes pour les autorités coloniales. Aline Sitewe était considérée comme étant dangereuse. Les colonisateurs la qualifiaient surtout de rebelle et insoumise. Les soldats français viennent l'arrêter alors qu'elle était en période de mastruation, tenue selon les coutumes d'Yola de quitter sa maison pour dormir dans un lieu réservé. Pendant qu'elle a fouillé, les soldats ouvrent le feu et tuent une femme qu'ils prennent pour leur cible. Aline se rend d'elle-même au colon le lendemain pour éviter d'autres morts. Elle est arrêtée avec son mari en mai 1943, jugée et condamnée à la déportation et emprisonnée au Sénégal d'abord, en Gambie ensuite et finalement au Mali. Aline Situé Diata meurt en 1944 dans sa prison à Tumbuktu, au Mali. Âgée d'environ 24 ans, la jeune femme reste une figure emblématique, considérée comme héroïne de la résistance de la casamasse à l'autorité coloniale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501